C'est quoi la colocation? Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi la colocation. J'étais de ceux-là il y a quelques années, lorsque j'ai pris mon premier appart. Je ne savais même pas que je pouvais aller plutôt en colocation, ou alors que ça existait. Des gens qui vivent ensemble, qui ne se connaissent pas, mais qui sont dans la même maison. Donc, si tu veux savoir c'est quoi la colocation, comment la voir, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les avantages de la colocation. On reste scotchés et on se retrouve après le jeu. Coucou, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, ici on parle d'Immigration Canada. On parle de l'investissement au Canada, mais aussi de l'ensemble canarien au Canada. Si tu ne me connais pas, moi c'est Estelle Diffard, je suis la présentatrice de la chaîne. Je suis arrivée au Canada, ça fait depuis 7 ans. Je suis venue comme étudiante, maintenant je suis résidente. J'ai créé cette chaîne pour te permettre de connaître le Canada, pour te parler de l'immigration canadienne, parce que je pense que ton intégration dépend de qu'est-ce que tu connais au départ. Il faut t'informer au départ pour mieux faciliter ton intégration. En fait, aujourd'hui je vais te parler de la colocation. La colocation en fait, c'est plusieurs personnes qui vivent ensemble dans la même maison. Bon, je disais tantôt que la colocation, c'est plusieurs personnes qui vivent dans la même maison. Ces gens ne sont pas forcés de se connaître. Il peut être des gens comme ça qui ne se connaissent même pas. C'était mon cas, je vivais avec une chinoise. J'ai vu l'annonce qui juge comme quoi une chambre a tel montant, ça m'a intéressée et donc je suis allée louer la chambre en fait. Donc, c'est quoi la colocation? C'est peut-être quelqu'un qui a son 5,5 et qui décide, au lieu de mettre le 5,5 en entier, il décide plutôt de mettre les chambres. Ça veut dire que lui, il loue la chambre. Habituellement, ses chambres sont déjà équipées. Ça veut dire qu'il met le lit, la table, les judes et tout. Vous partagez la même toilette. Chacun met sa nourriture. Il y a des règles à suivre que le bailleur a déjà installé ou alors que les gens de la maison ont déjà installé. Actuellement, c'est écrit sur un format qu'on place à l'entrée. On va te dire par exemple que quand tu manges, il faut directement laver ta vaisselle. On va te dire que les courses, voilà, tu as place dans le frigo. Parce que vous êtes plusieurs, on va te dire, il n'y a pas un petit truc à respecter. Tu ne dois pas avoir d'invité par exemple. Personne ne doit venir dormir chez toi. On va te dire des trucs genre, c'est telle personne qui lave le sol telle semaine. Après, c'est l'autre personne qui va laver la semaine qui suit. On va te dire, si vous n'êtes pas amis habituellement, on va te dire pas d'invité. Pas de gens qui dorment chez toi. Parfois, quand vous êtes amis, les règles sont un peu plus souples. Je peux venir avec des gens, je peux venir avec des gens, je vais faire des petites fêtes ensemble. Donc, l'avantage premier pour moi, c'est que quand tu es en colocation, c'est moins de charges. Ça te revient beaucoup moins cher le mois. Parce que tu dépenses juste 400$ et puis tu ne gères pas le reste. Alors que quand tu prends ton appartement, tu vas gérer toutes les autres charges derrière. C'est toi qui dois t'occuper de l'internet et tout ça et tout ça et tout ça. Tu as plein de parties sur ton dos. Donc, pour moi, ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage, c'est que tu te fais aussi des amis parfois d'autres cultures. Comme moi, je vivais avec les chinois. Et là, j'ai appris comment les chinois vivent. J'ai appris à connaître les chinois. Je n'ai peut-être pas appris le chinois. Je n'étais pas prête à le faire, mais comme je dis, c'est ça. Tu apprends d'autres cultures, tu apprends d'autres personnes, tu apprends à connaître toutes cultures et puis c'est toujours bien. Ça, c'était le deuxième avantage. Le troisième avantage aussi, c'est que même si tu es en colocation, tu as toujours droit au crédit d'impôt pour solidarité parce que le bailleur a le devoir de te remettre le feuillet qui te permet de faire la demande pour ce crédit. Bon, maintenant, si on passe au point négatif, je ne sais pas si vous m'entendez avec plein de bruit là, je suis vraiment dans une réelle chaude de voiture, mais je vais faire cette vidéo jusqu'à la fin pour vous. J'espère que moi... Bon, le gros point négatif pour moi, c'est le fait que parfois, quand vous êtes amie, ça apporte des conflits, ça va être des problèmes, toi, tu n'as pas lavé les achats d'hier, l'autre va te dire, oh, mais non, c'est ton tour, c'est toi qui as amené les gens, oh, non, bref, parfois, ça amène vraiment des conflits et à la fin, tu deviens vraiment inconfortable chez toi. Parfois, ça sépare beaucoup aussi les amis. Parfois, quand vous commencez avec des deux garçons, vous commencez à avoir vos copines, ça amène les conflits. Surtout pour deux filles, moi, je ne conseille pas vraiment deux amis de vivre ensemble parce qu'on connaît les femmes, trop de problèmes. Les garçons encore, ça peut se faire, ils sont plus tôt, ils ne s'attardent pas sur certains trucs, mais pour les filles, vraiment, ça c'est quelque chose de très compliqué, fait que je conseille des filles qui veulent vivre ensemble d'être vraiment des gens qui ne se connaissent pas. Moi, avec la chinoise, d'abord, on ne parle pas la même langue, elle ne connaît même pas bien parler le français, fait que ça limite à beaucoup de conflits et donc, comment c'est mieux? C'est vraiment beaucoup mieux, fait que je vous le conseille aussi. Je pense que l'autre point négatif aussi, ça peut être le fait que tu payes un loyer mais tu n'es pas à l'aise parce qu'il y a toujours des gens et des gens et des gens parce que tu n'as pas ton espace, tu n'as pas ton intimité, tu partages la même toilette, parfois, c'est le tout tu dois vite te laver mais tu ne peux pas parce qu'il y a besoin aux toilettes surtout quand c'est des colocations à 7, 5, à 2 encore ça passe mais quand c'est déjà 5, 7, 4, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Fait que pour moi, c'est vraiment ça le point négatif. Une fois de plus, je vais faire une toute vidéo parce que je veux juste prendre comme ça aux gens aujourd'hui. Fermez la vidéo, partagez la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada